Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle, on est avec un Renekton, un Corky, une Vayne, un Velkose, contre Miss Fortune, Amumu, Silas, Malphite et Thresh. Je teste un nouveau mode sur Udyr, jusque là, en tout cas récemment je l'avais joué plutôt en Aftershock. Là je vais tester un mode en conquérant, et avec un build un peu différent, je vais prendre plus de vitesse d'attaque, je vais prendre l'item jungler vitesse d'attaque plutôt que AD, et un peu plus de dégâts avec 2,5 d'attaque speed. On va voir si c'est viable, si c'est intéressant. Et du coup j'ai fait une flex pour tester ça, pour ne pas arriver en classé avec un build que je ne maîtrise pas trop. Donc ça me permet d'essayer un petit peu sans pression. Mais on va jouer ça à fond quand même. Du coup en flex les Elo sont un peu plus disparates, et je suis contre un Amumu Diamant 3, donc ça peut être un peu compliqué pour moi, parce qu'il est a priori meilleur John Guller que moi. Mais bon. Ce sera l'occasion de tester. Après ce qui est bien c'est que pour le mode que je veux prendre, donc vous voyez c'est avec le rasoir sanglant qui fait attack speed et des dégâts en fonction des PV max, et au bout du rouleau à la place du visage spirituel que je prenais avant, donc un peu moins tanky et encore plus de rox. Et là ça va me faire une attack speed de malade, et avec le conquérant normalement ça devrait faire une synergie plutôt sympa. Et ouais donc je disais ce qui est bien c'est que bon Amumu, même si apparemment il a un Elo un peu trop haut pour moi, c'est un perso contre lequel le rasoir sanglant va être intéressant, parce qu'il Amumu a beaucoup de PV, et c'est un peu une mécanique anti-tank. Donc bon. On va croiser les doigts pour que ça se fasse bien. A priori tout le monde s'en fout de mes dés, le renecton vient me donner un petit coup de pouce et il va rendre son skin. Ça doit être le jouer avec un chroma j'imagine. C'est rigolo. Hop. Alors du coup j'ai un peu moins de vitesse d'attaque au début de partie, parce que du coup j'en ai pas pris du tout dans les runes, étant donné que je dépasse les 2,5 sinon. Donc on va y aller comme ça. Mais bon en vrai c'est pas mal, parce qu'avec le tigre au final ça me fait encore plus de dégâts au tigre, j'ai pris du coup des dégâts bruts à la place, enfin des dégâts flats, au lieu de la vitesse d'attaque. Hop. Alors j'ai pas trop de vision sur un mumu, ça me plaît pas des masses, j'avouerai. Ok, ça, ça tombe. Ok, j'ai toujours mon raid, on va essayer de pas se faire avoir dans le bush. Pour l'instant tout va bien. Le first blood est pour nous, parfait. Bon il crève derrière, mais c'est quand même rentable. Ok. Bah en vrai je suis plutôt bien là. Alors la botlane est archi push, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Est-ce qu'on peut récupérer un petit kérapater, peut-être ? Ouais. Pas de vision sur un mumu. C'est un petit peu inquiétant. Là j'aurais pas dû changer de posture. Putain le manaq ça rend, le kérapater, ça me surprend toujours un peu. Bah je pense que je vais back maintenant, voilà. Putain je crois que je suis vu là, non ? Par les sbires, je suis trop con. Je crois que je suis vu. Bon je vais back. Ou alors, je peux flash in le silas là, s'il s'avance un tout petit peu. Ah j'aurais pu. Bon j'ai pas de vision sur un mumu. Mais c'était tentant, très clairement. Je vais prendre une pink. Je vais rush le drake. Dès que j'ai de la vision sur un mumu, ça m'étonnerait pas qu'il aille top, étant donné que les points de vie du run et qu'on, peut-être que ça va le bait et que je vais pouvoir choper le drake directement quand il pop. Dans le doute, je vais quand même me diriger vers la top lane en attendant, parce que là le run et qu'on me fait peur. Le malfit est un petit peu low life. Et silas aussi, il y a peut-être moyen de... Voilà, un mumu qui vient top, sans surprise. Alors, je sais pas comment c'est possible que... Bah ça n'ait pas été anticipé quoi. Alors là normalement, je peux faire un petit trap. Et voilà, les junglers diamants 3. Voilà ce que j'ai en fait moi. Nickel. Bon, je suis un peu déçu pour le run et qu'il est à peu près 1000 km qu'il allait se prendre un gank, vu les PV qu'il avait et le placement qu'il avait sur la lane. Mais bon. J'ai hésité à rush le drag direct là. J'aurais peut-être pu, parce que la bot lane a l'air de mettre pas mal de pression. Je vais quand même faire un clean jungle pour être à peu près tranquille niveau XP, niveau du stuff. Peut-être que je ferai un bac avant d'aller tenter le drag quand même, parce que bon, si il y a mumu et diamant, et en plus il a pris un kill, je pense pas qu'il me laisse faire un drag trop facilement. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que, au final, parce que là, la manière dont je les kill, c'était aussi un peu plus, parce que c'était clair que le top est en train de me bait complètement. Ok. Ils sont peut-être en train de drag là. Je vais y aller parce que j'ai trop peur qu'ils le fassent. Ok. A mon avis, on a mumu par là. C'était un petit peu inquiétant tout ce qui s'est passé là, mais bon, finalement tout va bien. Fausse alerte. En tout cas, j'ai des alliés qui réagissent et qui ouvrent les yeux. Bon, je sens que le top va être embêtant. Il va falloir que j'essaie d'aller l'aider au max. Est-ce que je peux venir l'aider ? Ça me paraît un peu chaud chaud là. Ça me paraît un peu chaud chaud. C'est embêtant. Bon, je suis en train d'éclater à mumu au farm, mais ça c'est normal. Lui, il va être plutôt efficace sur les ganks. Ouais, aïe. Alors, je connais pas bien Silas et je vais pas rester en face de lui parce que j'ai pas envie de me faire niquer juste parce que je connais pas le champion en fait. Alors après, là, il va y avoir pas mal de farm qui va venir ce tour. Il me fait peur le monsieur. Ok, je vais laisser Korki récupérer tout ça. Moi, je vais back et je vais essayer d'aller... On a peut-être deux pinks un peu proches. Ça aurait été bien qu'il y ait une pink au Drake. Allez, je vais essayer de rush ça. Ok, j'ai le Tiamat. Ça, c'est nickel. Toujours pas de vision sur un mumu. Bah oui, il fait là. Là, voilà, la vision sur un mumu. Ok, bien joué ça. Il va se le faire. Ça, ça nous fait un free Drake. Il faut qu'il pushbutte pour mettre la pression et pour qu'on ait un peu de vision. Et je solo Drake. Ça me va nickel comme ça. Malphite qui est en mode top. Je pense que là, j'ai le temps. Ça va être un peu short. À mon avis, s'ils viennent directement au repop, ils peuvent m'embêter. Mais là, normalement, j'ai peut-être une petite fenêtre pour le faire. Bon, les Drake, c'est vraiment ma passion sur ce jeu. C'est indéniable. Et voilà. Perfection. J'ai peut-être même un bleu d'humumu à récup. Est-ce qu'il y a un petit bleu ? Est-ce qu'il y a un petit humumu ? Bon, je grid un peu, là. Je vais leur mettre un petit ping pour dire que je suis dans le coin. Allez, c'est toujours ça qu'amuline n'aura pas. C'est pas mal. Voilà. C'est sympa le petit mode conquérant. J'ai encore toute ma vie. Je vais me péter un Silas, qui est en plus un perso plutôt OP. Je pense que tu fais de la merde, Corky. Je suis d'avis à ne rien faire. On vient de prendre déjà un gros avantage. Mais il faudrait que je fasse un petit clean de ma jungle. Bon, c'est un humumu d'étroit. Ouais. Peut mieux faire. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Là, je suis bien dans ma game. Il faut que je continue à bien mettre les choses à profit. Je vais essayer de venir l'aider top. Je sais qu'il a besoin. Alors, je n'avais pas fini ça tout à l'heure. Je me suis auto-counter ma jungle. GG. J'aurais peut-être pas dû passer par en bas. Coucou, c'est Grifox. Qu'est-ce que j'aime lui dire. C'est trop bien. Bon, là, ils ne sont pas bien. Moi, je continue à snowball comme un foufou. Lui, je pense qu'il va pouvoir aller chercher les plaques. En plus, il est bon. Corki, c'est pas mal. Il récupère les assists. Et le farm et les plaques, il se met bien aussi. Je pense qu'il va réussir à bien peser dans la game ensuite. Je vais essayer de venir aider le top. Parce que c'est vraiment, au final, le seul endroit où il y a vraiment besoin d'aide. Je vais juste prendre le bleu pour éviter de crever parce que je n'ai pas de mana. Je vais venir direct et puis je ferai le gromp après. Je pense. Ah bah non, il a back. C'est archi push. Ça ne sert à rien que je vienne maintenant. Ah bah non, il n'a pas back. Je pensais que... Par contre, je ne sais pas comment il fait pour se faire éclater à ce point. Je vais l'aider. Des fois, il y a des parties qui sont difficiles. Il y a peut-être aussi un écart de niveau entre les deux comme c'est de la flex. C'est parfois difficile de savoir exactement ce qui se passe. Alors, je ne sais pas exactement si je peux me permettre d'aller le rush, le malfit. On va test peut-être. Mais j'ai peur de crever et de donner un kill. Et là, ce ne serait vraiment pas la chose à faire. Je pense qu'il faut que je back. Que je joue safe et je reviendrai. Je prends le kira-pater quand même. Oui, je suis d'accord. Il y a ses pêches et tout. Je vais venir re-necton. Après, bon. Je n'étais pas en train de me toucher la fiole sur le reste de la vie. Je vais quand même faire des trucs. On ne va pas se mentir. Je vais lui faire un petit baby-sit. Tac. Il va me falloir le phage. Ça, c'est vraiment archi bien sur le dire. Je vais me prendre la vitesse d'attaque. Je vais venir l'aider. J'aimerais bien venir bot. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais là, je crois que c'est autant un soutien sur la partie qui est un soutien psychologique qu'il va falloir pour notre Nekton. Donc, je vais venir tout de suite. Sinon, peut-être faire un héros de la faille, éventuellement. Oh, le corki qui joue bien. C'est pas mal. Il a l'air de mettre des beaux dégâts. Moi, en vrai, je vais récupérer l'héros de la faille. Je vais le claquer au top, éventuellement, s'il y a besoin. Non, j'ai pas trop de vision sur les adversaires, mais je pense que je suis tellement bien dans ma partie que je peux me le permettre. Ça tank, cette merde. Smael est à 640. On va essayer de pas faire un arme. Pourquoi on a un milliard de ping ? Je ne sais pas. Je vais venir au top avec le Neuronek. Est-ce que je le claque ici ? Avec le slow kill, ça va être très relou. Qu'est-ce qu'il fait, Renek ? En même temps, quand je vois les prises de fight, il fait « Mais pars-toi, pourquoi tu claques ici dans le vide ? » La folle est back. Je comprends qu'il se fasse niquer s'il a cette perception du... Il va se faire tuer. Je rêve ou quoi ? On leur a pas le malfit, là. Il y a un Drake qui va pop. Moi, je ne peux pas me permettre d'être là. Ok, je vais venir mid. Là, c'est l'objectif Drake à fond. Je ne peux pas me permettre de... Ok, j'arrive, j'arrive. J'aurais aimé faire plus de choses avec le Renek, mais j'ai absolument... Mais mec, tu fais quoi, là ? Il est teubé. Bon, il faut que je fasse ce Drake. Je n'ai pas trop de vision, mais je pense qu'à M.M.U., il est vers le top. Alors, un Drake, là, c'est clairement... C'est clairement plus important que d'aider un Renekton qui, de toute façon, a l'air d'avoir un niveau de jeu assez bancal. Bien plus rentable de faire ça, hein. Tac. Peut-être aller prélever le Bleu d'Ammu, s'il est là. Non, il n'est pas là. Peut-être le Gromp, qui n'est pas là non plus. Peut-être cliquer le Herald au bot. Même si je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Oh, quoique... En fait, le problème, c'est que tant que j'ai l'Herald, je ne peux pas trop... Je vais le faire. Ça n'aurait vraiment fait pas aider qu'Ammu me touche, là. Alors, est-ce qu'on peut faire encore beaucoup de trucs ou pas ? C'est peut-être un peu du Grid, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de PV, qu'on se le dise. Ok, je ne prends pas l'Assist, je suis un petit peu vexé. Mais, malgré tout, c'était pas mal, là, ce qu'ils nous ont fait. Ah, focus tour. Bon, je m'en sors vraiment limite, limite. Et en vrai, c'était nickel. La team a bien suivi, GG. GG, les potes. Vraiment très, très bien, tout ça. Bon, au Renekton, j'aurais aimé l'aider plus, mais je pense que le mec, il ne doit pas avoir un bon niveau de jeu. Il doit être un peu perdu. Quand j'ai vu son comportement de tout à l'heure, genre, Malphite venait de claquer l'ulti et tout, on n'était pas trop mal, et il met son ulti dans le vide, et... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, et clairement, je préfère faire des Drake et mettre bien les persos qui peuvent peser dans la partie que d'aider un Renek qui n'en fera rien. Je reviendrai la taille, je ne dis pas que je le laisse tout seul sur la line, je dis juste que je n'ai pas vraiment confiance en lui. Voilà, typiquement, je pense que l'aide que j'ai faite à Corki est bien plus rentable pour la suite de la partie. Je me fais un clean jungle archi rapide. Attention, Corki, on n'a pas de vision sur le Malphite en particulier, qui est quand même assez dangereux. Plus la bot lane, mais je pense que Malphite, ça va vraiment être notre problème en face. Après, c'est bien, parce que comme je voulais tester ce petit build avec l'item qui est un peu anti-tank, celui-là, le rasoir sanglant, jouer contre un Malphite, enfin, un Malphite à Mumu, c'est pas mal comme perso en face pour test tout ça. Alors, j'aimerais beaucoup venir avec eux, mais là, il va falloir que je prenne ma trinité. Ce serait un peu con de continuer à fight sans ma trinité alors qu'elle arrive. Ok, je dis ça, mais... Il va se faire ult. Coucou, Thresh, ça va ? Je pensais le one-shot. Ouais, bon, ça récupère quand même, c'est pas mal. J'ai complètement craqué, là. J'aurais dû la stun, genre, au moins une seconde plus tôt, l'AMF, là. Ce Grifox, il est incroyable. Coucou. Bon, bah, je crois que... Je crois que mon nouveau mod est plutôt cool, là. On peut le dire, à mon avis. Là, je suis fed, mais genre comme personne. Je vais pouvoir enfin prendre cette tour et surtout, enfin, le bleu que je cherche à prendre depuis tout à l'heure. Le bleu du poteau AMMU. Attention, hein, je suis pas avec la corqui. Je sais pas pourquoi t'y vas, moi, clairement, je me bats pas. Là, pour le coup, je suis pas du tout en état. Mec, là, par contre, tu me fais vraiment peur. Tu me fais vraiment peur, mon petit corqui. Moi, j'ai 4000 gold, en fait, il va falloir que je bac au bout d'un moment. C'est pas impossible que je me prenne un AMMU, là. Putain, je le sentais qu'il y aurait une boule comme ça. Je le sentais. Je le sentais que c'était de la merde de bac là. En plus, j'aurais pu des ward, mais je sais pas. C'est bon, la puissance me monte à la tête, là. C'était un grid un peu stupide. Bon, c'est pas dramatique, hein, on va pas se mentir. Mais ça casse un peu mon joli KDA, je suis triste. Bon, par contre, j'ai vraiment fait un massacre. Dans cette partie, pour l'instant, je suis en train de tout péter. Comme quoi, voilà, des fois, quand on regarde le elo avant les parties, le diamant sur AMMU, bon, 1-5, il a rien fait, quoi. Il a pas de farm, il a pas pris d'objectif. Je dis pas qu'il est pas bon, hein, c'est juste que déjà, j'ai réussi à le tuer en lui tombant dessus. Alors, je vais pas dire par hasard, mais... Disons que ça m'a vraiment mis bien de le péter au début de partie. Et puis ensuite, ouais, il a pas vraiment su exploiter tout ça. Bon, je suis un peu déçu de mon kilo bleu, quand même. Ce bleu, il m'aura causé des soucis, hein. Je sais pas combien de fois j'ai essayé de le prendre, et puis là, quand je l'ai, je meurs comme une gaube. Allez, Drake. Go, go, go. Smythe à 760. Je vais essayer de récup... Tiens, c'est encore là, ça. C'est pas là qui est étonnant. Vas-y, vas-y. Ah bah. Renekton qui se réveille. Étonnant. Est-ce qu'on peut choper le Malphite? Je ne sais pas trop. Je vais voir si je peux récupérer le Red, là-haut. Sinon, Nash, hein. Très franchement, là... Je sais pas trop pourquoi ils s'exposent autant. Là, il faut qu'on Nash, hein. Ils sont archi-push. Je pense vraiment que c'est le bail, hein. Allez. On le fait archi-fast, là. Ils n'ont pas de vision dessus. Smythe à 800. Oh, putain, il est franché. Là, je vais avoir du mal à survivre, par contre. Bon, j'ai eu le Nash. Voilà, ça, c'est typiquement... Ça faisait... On aurait pu y aller au moins 15 secondes plus tôt, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont tardé. Je sais pas combien de temps. Là, il y avait toutes les lanes qui étaient en train de push. Bon, au final, on est archi-gagnant. De toute façon, c'était évident que c'était le bon call. Mais ils savent au moins 15 secondes plus tôt, on aurait pu y être. Et on était archi-saf, quoi. Bon, du coup, on gagne un peu là-dessus. Voilà. Au final, ça change pas grand-chose. Mais ils ont eu un temps de réaction qui était assez incroyable. Je vais mettre le dehors à Corky. Je trouve qu'on a fait des petits trucs marrons au mythe tous les deux. C'était cool. Première victoire du jour. Ah, j'ai juste un S. Tiens, ouais, bon, j'ai deux morts, du coup, qui auraient pu être évitées. Mais bon, là, je crois que j'ai vraiment carié, de manière assez explicite. Bon. Quelques... C'est même pas des erreurs, au final. C'est plutôt des petits moves qui ont un petit peu cassé la dynamique. Enfin, surtout, en fait, la fois où je me suis fait péter au bleu, en bacquant comme un débit, je devais... Je pense que j'ai bac sur une ward. Mais bon, sinon, la partie était plutôt chouette. Là, franchement, je trouve que ce mod, là... Alors, je suis déçu parce qu'au final, j'ai même pas pu acheter mon item de jungler avec la vitesse d'attaque, là. Alors que c'était un peu le but... C'était un petit peu le concept à la base. Mais bon, franchement, je trouve que le conquérant, là, sur Udyr, est plutôt bien typique. Quand j'ai fait le quadruple au mid, là, c'est grâce au conquérant que j'ai mis des dégâts comme ça et que j'ai pu survivre. Bon, et je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Bah, écoutez, fin de cette vidéo. La game était vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si ça vous a plu aussi, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.